Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Red, vidéo qu'on n'a pas faite depuis très longtemps. Petite vidéo summon, on a le x2 sur les éclats antiques. J'ai que 61 éclats, j'ai aucune idée d'où j'en suis sur ma pitié, mais on va quand même tenter notre chance. Et si on arrive à récupérer quelque chose d'intéressant, on parlera évidemment du personnage directement. C'est parti ! Alors les amis, avant de commencer, je vais juste vous montrer mon petit Solace que j'ai eu la dernière fois. J'ai ouvert un éclat néant au hasard et j'ai eu le petit Solace, donc je suis assez content. C'est quand même un très bon personnage, mais aujourd'hui on va partir sur le x2 des éclats antiques. Alors évidemment on veut toujours regarder Duchesse, pour moi j'attends Duchesse, Rotos, Badel Khazar par exemple. Il y en a d'autres, j'en suis sûr. Ma pitié, je n'ai aucune idée d'où j'en suis clairement. Donc on va voir. Là il n'y a rien de super intéressant, parce que malheureusement, vu que j'ai un peu moins joué sur mon compte les deux dernières semaines, j'ai mal commencé la fusion et du coup je ne vais pas réussir à faire la fusion. Donc l'événement de chasse aux champions qu'il y a en ce moment, pour moi ça ne va pas trop me servir. D'ailleurs on peut invoquer ici, pour faire quelques points ruelles ici. Voilà, je ne l'ai jamais invoqué parce que je n'en avais pas besoin et je ne comptais pas le monter. Donc j'attendais qu'il y ait un événement. Donc là au moins, on a un petit légendaire directement, 500 points, ça fait plaisir. Et on va commencer directement par les éclats bleus. Et voilà, on essaie d'avoir quelque chose d'intéressant. On va voir. 60 éclats, selon où j'en suis ma pitié, il y a moyen. Il y a moyen, j'ai juste aucune idée d'où j'en suis. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert d'éclats bleus là-dessus, sur ce compte. Mordekai, c'est très bon pour l'araignée. Bon, moi je n'en ai pas besoin parce que j'ai Ignatus. Mais si vous avez Mordekai, pour votre araignée, c'est très très bon. Achak très bon également, Zargala très bon également. Malheureusement, je n'ai pas besoin, j'ai failli faire tomber le micro, je n'ai pas besoin de ces épiques. Allez, on continue. On espère avoir du jaune. Allez, non, pas de jaune. Évidemment, sur le tournoi, j'espère atteindre au moins le livre légendaire. Allez. Otatsu, c'est un de nouveau. Ah, du jaune. Lissandra ! Oui ! Oui, c'est bon. Désolé, je suis excité, mais Lissandra, c'est un personnage que j'adore et que je voulais beaucoup. Donc voilà, enfin, c'est beau. C'est beau, on va aller la voir juste après Lissandra, on continue. Donc maintenant, ma pitié, elle recommence. Donc sur ma pitié ici, j'ai ouvert deux éclats du coup. On va essayer de garder un petit peu les comptes. Lissandra, les amis, c'est beau. Ça, c'est beau. Moi qui veux vraiment avancer un petit peu en arène, surtout sur le 3v3, ça va beaucoup, beaucoup m'aider. Je suis super content. C'est très bon, ça, Lissandra. C'est très, très bon. Yes. Yes, sur 60 éclats, c'est beau quand même. 60 éclats bleus, c'est pas grand-chose. Donc vraiment, on est légendaire, on est content quand même. Donc là, on est en vers 22. C'est de garder les comptes pour ma pitié. Comme ça, je vais noter ça juste après. Tarchan, c'est un des nouveaux aussi. Démon. Un autre légendaire. Ah, Narma, Narma. Bon, je ne vais pas utiliser Narma, mais deux légendaires en 60 éclats, les amis. C'est beau quand même. C'est quand même beau, c'est pas grand-chose en éclats. Et généralement, quand je fais ce genre de vidéos, je ne chope rien du tout. Là, on a quand même deux légendaires en 61 éclats, dont Narma. Et bon, on a une tonne d'épics que j'ai déjà, mais ils sont quand même bons. C'est beau, c'est beau. Bon, on va aller voir les deux légendaires quand même, mais ça nous plaît. Ça nous plaît. On va voir ici sur le tournoi où est-ce qu'on en est juste KO s'il ne faut pas ouvrir encore un éclat pour atteindre peut-être les légendaires. Donc du coup, on a invoqué trois légendaires au total avec celui de la fusion. Donc on a dû pas mal monter un petit peu sur le niveau des points ici. On espère avoir le petit bouc légendaire, ça va nous aider. Et du coup, prochain 3v3, on va évidemment bouc la petite Lissandra. Yes, on a un bouc ici. Est-ce qu'on est loin du deuxième livre ou pas ? Si ça veut bien charger, vous connaissez ici les événements. Alors, 2900, je pense que c'est pas bon. Je pense que c'est juste le logiciel qui met un petit moment à charger. Allez, donne-moi les points. Bon, je verrai. Est-ce que ça vient me donner les points ou pas ici ? Parce que ça, c'est pas vrai. Parce que je crois que le premier livre est à 3000. Donc là, c'est le temps que ça enregistre les points. Donc je vais attendre 5 minutes. Et ensuite, je vais voir si les points ici, ça monte. Et ensuite, on va aller voir Lissandra et Narma du coup. J'ai regardé là l'événement. Je suis à 4000 points. Donc il me manque encore 1500 points pour avoir l'autre livre. Et du coup, en pensant que je n'ouvre que des épiques, si je ouvre mes sacrés maintenant, ça va me donner seulement, ça va me donner pile poil 1500 points. J'ai pas forcément envie d'ouvrir mes sacs clés. Les sacs clés, je préfère les garder pour évidemment le x2 ou le x10. La prochaine fois, ça ne vaut pas le coup pour un livre légendaire, je pense. Donc on va attendre. Alors, on va quand même aller voir Narma et Lissandra, les amis. On va les voir ici. On va commencer par Narma. Et ensuite, on ira voir la petite Lissandra. Narma qui est un Night Revenant, pardon. Night Revenant, juste ici. Donc, bonne vitesse de base, bonne défense de base, bonne HP de base également. Attaque à un ennemi, 40% de chance d'augmenter la durée de 3 debuffs au hasard sur l'ennemi. Ça, c'est bien. Évidemment, très bon pour le boss de clan. Attaque à un ennemi, 100% de chance avec des livres de placer la grosse version de réduction d'attaque. Elle va également soigner cet allié, donc ce personnage-là. Non, tous les alliés, pardon. De 15% de l'HP max de ce champion, donc de Narma. Ça, on aime. On préfère que ce soit l'HP de ce champion. Et elle va également... Non, le pourcentage de soins augmente pour chaque poison sur le boss. Donc ça, évidemment, en boss de clan, ces deux capacités sont monstrueuses. Et ici, sur l'attaque 3, attaque à un ennemi, avec des livres ici, 100% de chance de placer 3 poisons et de la poison sans activité. Donc, à voir normal dans l'équipe, peut-être même avec une Frozen Bunchy, niveau poison sans activité, ça va bien comboter. Mais sinon, elle va quand même placer, si c'est votre poisonneur principal, c'est sur du 4 tours, donc c'est un peu long le coup d'âne. Mais vous allez placer 3 poisons. Et ensuite, avec l'attaque 1 ici, vous allez pouvoir les étendre. Et ensuite, ici, pour chaque poison, vous allez déjà mettre la réduction d'attaque et en plus soigner vos alliés. Donc, moi, normal, je ne l'ai jamais trop vu en boss de clan. Donc, je ne sais pas trop ce qu'elle fait au niveau des dégâts. Mais au niveau du kit, en tout cas, ça a l'air pas aussi bien que Visier, mais ça a l'air quand même un petit peu le même genre. Sauf qu'on place les bons debuffs ici. Niveau extension, ici, les debuffs, c'est un petit peu en dessous de Visier, pardon. Mais ça reste quand même super intéressant. Donc, si vous l'avez, pour votre boss de clan, elle a l'air super. Ensuite, on a eu la petite Lissandra. Donc, je suis très content pour la Lissandra. Un autre booster d'arène. Alors, elle n'a pas la même aura que l'arbitre. Mais ça reste quand même le meilleur booster de vitesse, en tout cas, de compteur de tour pour l'arène. Sur l'attaque 1, elle va transférer tous les debuffs de ce champion sur un ennemi. Sur l'attaque 2, ici, attaque 1 ennemi, elle va vider complètement le compteur de tour de l'ennemi. C'est pour ça que vous pouvez aussi également l'utiliser contre le chevalier de feu. Ou vider complètement le compteur de tour. Et sur l'attaque 3, ici, elle va placer 30% de augmentation de vitesse sur tous les alliés. Remplir le compteur de tour de tous les alliés de 30% et réduire le compteur de tour de tous les ennemis de 30%. Donc, cette différence de 30% est vraiment énorme. Donc, voilà, les amis, Lissandra, c'est le meilleur booster champion, booster vitesse. Après, l'arbitre, elle a une meilleure aura. Et elle va également apporter une augmentation d'attaque. Donc, il faut voir un petit peu laquelle vous préférez utiliser. Mais Lissandra, du coup, pour ma deuxième team, pour une team secondaire, ou pour une team 3v3, c'est extrêmement, extrêmement fort. Donc, je suis super content. Donc, voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu de la chance. Si vous avez eu quelques bons légendaires, quelques bons épiques, venez nous montrer tout ça sur le Discord. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !